Salut les paupiettes ! Regarde-moi la gueule de cet oeil ! Bienvenue à toi sur cette chaîne dont je me présente, je m'appelle Nico, je suis un passionné de musique, sans être pour autant quelqu'un de très bon dans quelques domaines que ce soit. Je joue de la guitare mais je ne suis pas bon, j'enregistre mais je ne suis pas bon pour autant non plus. Quitte à continuer dans la médiocrité, j'ai décidé de créer une petite chaîne YouTube sans aucune prétention, c'est juste pour m'éclater, pour passer le temps. Donc j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour récupérer des vieilles pelles, que ce soit des guitares, que ce soit des basses, pour essayer de les retaper à mon humble petit niveau. Puis après en même temps, on va apprendre, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, n'est-ce pas ? Et des erreurs je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui seront commises sur cette chaîne. Donc sans plus tarder, on va passer à la présentation de la première patiente. Donc voilà, la première patiente, ce sera une libanaise GRG 170 DX de mars 2006, oui. Donc c'est une guitare avec un corps anti-huile, un manche en érable, avec une touche palissante, qui est bien dégueulasse, bien dégueulasse comme il le fout. Donc, ouais, diapason de 25,5, donc rien d'extraordinaire. Une configuration micro en HSH, donc un becker, single un becker. On a un volume, pardon, une tonalité, donc voilà, rien d'offre là-dessus non plus. Apparemment, le chevalet, ce serait un Ibanez Fat 10, et la couleur, c'est une métallique kaki. Bon, j'ai galéré à trouver quelle couleur c'était, je suis tombé sur un site allemand. Donc, ben voilà, cette guitare, j'ai pas trop pu y jouer, parce qu'il n'y a que deux cordes, donc j'ai pas trop pu la tester. Et puis, ben, elles sont putain de rincées ces cordes, vache. Je pense qu'elles doivent au moins avoir le même âge que la guitare, ou peut-être que cette pelle a eu droit à un changement, quoique, quand on voit la façon dont les corps sont roulés, je pense qu'elle date de 2006. ses cordes. Donc, de première abord, je veux dire, en la regardant un petit peu, bon, elle a l'époque, je pense qu'elle a servi pas mal de déco. Donc, je vais essayer de montrer un peu l'époque. Voilà, ici, au niveau, là aussi, je sais pas si on va voir, mais ouais, si on voit. Au niveau de, près du talon, du manche, les micros sont quand même relativement rayés. Voilà, il y a des petits pocs à droite à gauche, c'est rien de, il y a de bien méchant, des pocs, des rayures. Le manche, ouais, voilà, la touche, elle est un peu rayée. C'est bizarre, mais de toute façon, on essaiera de rattraper ça comme on pourra. Puis, au pire des cas, ce sera un manche bon pour la poubelle. Bon, j'espère pas, mais bon. Quand on regarde aussi, bah, au niveau, vraiment, de l'arrière du manche, c'est rien de spécial, il y a des petits coups. Voilà, rien de, rien de bien méchant. Au niveau de la tête aussi, elle a quelques, quelques ch'tis bobos. Le focus veut passer. Donc, l'état dans lequel elle est actuellement, hein, c'est l'état dans lequel, euh, dans lequel je l'ai acheté. J'ai vraiment strictement rien fait dessus, hein, mis à part lui foutre un, un jack dans sa petite rondelle. Pour, euh, pour essayer de la faire chanter. Euh, j'ai, euh, non, j'ai vraiment rien fait dessus, hein. Si j'ai juste remis, euh, une des vis du, du chevalet qui s'était barré. Voilà, c'est tout. Sinon, euh, sinon, euh, voilà, elle est vraiment dans, dans l'état dans lequel je l'ai acheté. J'ai même pas à nettoyer, même pas fait de la poussière, euh, voilà. Donc, du coup, bah, pour la petite histoire, c'est une guitare que j'ai acheté, donc euh, euh, 60 balles dans un, dans un easy cash. J'ai, j'ai, j'ai fait une petite vidéo, euh, de présentation de cette guitare, hein, avec une petite musique vraiment sans aucune prétention, euh, voilà. Avec les cordes qui frisent, euh, voilà, de machin. Et puis, euh, j'ai fait aussi deux petits shots, euh, pour, euh, bah, pour filmer un petit peu la touche d'un peu plus près, hein. En fait, elle est tellement crade qu'on dirait mon slip pendant une bonne journée d'été où il fait bien chaud. où j'ai travaillé bien en plein soleil à transpirer toute la sauce blanche du kebab que j'avais mangé à midi. Bref ! Du coup, bah, pour, euh, pour écouter ce que ça donne, euh, euh, au niveau du son, etc., etc., Donc, soit ce sera quelque part par là, soit ce sera dans la description, hein. Donc, euh, donc, voilà. Et je tiens à le répéter, hein, donc, euh, je ne suis ni un pro de la guitare, ni un pro de l'enregistrement, et encore moins un pro pour récupérer et pour réparer ce genre de, euh, ce genre de petit instrument, hein. Justement, d'habitude, je suis plus bon pour casser les choses, euh, notamment les bonbons, hein, pour rester poli. Et, euh, puis voilà. Donc, euh, du coup, allez, n'hésite pas, n'hésite pas, allez jeter un œil ici, ici, voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas où je mettrais les choses. Donc, euh, trêve de blabla, on va passer au démontage. Donc, euh, déjà, avant de commencer toute opération, on va déjà préparer tout ce qui est outils, hein. Donc, euh, enfin, outils, entre guillemets, hein. Euh, c'est plus un mot de lémer d'un ziziche. Donc, déjà, euh, une brosse à dents, hein, ce sera donc pour nettoyer, euh, au niveau des frais, parce que c'est là que la majeure partie de la crasse va se, euh, va se loger. Donc, ensuite, euh, un petit nettoyant, euh, polish, entre guillemets, etc., euh, de chez Danalope. Histoire de, euh, de la faire briller un petit peu. J'ai aussi un petit peu de, euh, de paille de fer, en triple zéro. Histoire de, euh, de rattraper un petit peu les frais, aussi, parce que, euh, elles sont, elles sont bien ternes, quand même, hein. J'ai même l'impression qu'elles ont même un petit peu jaunies. Euh, bon, ben, pince coupante, aussi, hein, pour, euh, pour couper les cordes. Euh, un petit peu, euh, d'huile de citron. Voilà, histoire de, de nourrir un peu la douche. Enfin, je sais pas si j'utiliserai ça, ou si j'utiliserai de l'huile d'olive. Apparemment, ça fait, ça fait bien taf, peut-être même mieux. Et puis après, ben, un petit peu de, euh, de tournevis, enfin, de tournevis, avec, euh, quelques embouts, etc, etc. Donc, du coup, on va déjà commencer par, euh, le zigouillage des fils barbelés. Donc, euh, pas de pitié, pas de tendresse, hein. Et voilà. Donc, euh, le truc qui est bien, déjà, c'est qu'il n'y a pas de signer bloc corde. Donc, euh, ben, on peut déjà dégager les cordes, comme ça, hein. Voilà, hop. Voilà, hop. Ça maintient. Je vais récupérer une petite araignée morte. Ha, ha, ha. Donc, euh, hop, ça, hop, belle. Voilà. On va sortir les doigts, là, aussi. Pour qu'on y ait. Voilà, et l'autre. Et l'autre, elle ne peut pas sortir. Ça y est. Je commence déjà à galérer, alors que j'ai à peine de, aïe, de commencer. Bon, ok, ça, de toute façon, on verra par la suite. Donc, en fait, moi, ce que je vais faire, hein, déjà, pour commencer, pour être plus tranquille et libre de mes mouvements, je vais déjà, simplement, démonter le manche. Donc, on va choisir, euh, euh, l'embout cruciforme qui va bien, histoire de, euh, de pas défoncer les pas de vis. Donc, celui-là me parait bon, hein. Donc, hop, 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 c'est bien en position dévissée, donc, hop, on dévisse. Ah, ouais, écoute, ça a l'air de bien tenir en plus dans mon emplacement. Donc, en fait, pourquoi je démonte le manche ? Bah, déjà, pour, euh, pour plus d'aisance, hein, pour, euh, pour, euh, pour éviter d'avoir tout ce poids mort à, à me trimballer. Donc, voilà, là, on a le, le manche. Et puis, en plus, euh, vu que je compte passer de la paille de fer, ça m'évitera aussi de, euh, bah, de devoir, euh, mettre du scotch de masquage sur, euh, sur les micros. Parce que, bon, bah, de la paille de fer, euh, sur les micros, vu que les micros, c'est aimanté, bah, ça risque d'aller se coller dessus, et c'est hyper cher. Donc, euh, donc, voilà, donc, euh, là, ce qu'on va faire, euh, bah, on va déjà commencer par passer la, la laine de fer, sur, euh, dans le sens de la fibre, histoire de nettoyer un petit peu, et essayer de, de, de ravoir quelque chose de, de correct. On vérifiera aussi, euh, ouais, bah, oui, il faut vraiment vérifier le, le serrage des, des mécaniques aussi, hein. Parce que, bon, bah, voilà, hein, souvent, on pense à tort que les mécaniques, euh, c'est ça qui fait défaut, euh, 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 aux guitares par rapport à l'accordage, etc., etc., Alors que, euh, alors que, non, pas du tout, hein, c'est, c'est vraiment, euh, un ensemble de choses qui fait que, euh, bah, tiens. Voilà. Le plastique de protection sur, euh, euh, sur le cache Thrust Road. Enfin, bref. Donc, oui, je disais, euh, donc, il y a vraiment plusieurs facteurs, hein, donc, il y a, euh, le serrage et la stabilité des, des clés de, euh, des mécaniques de la tête, hein. Donc, euh, voilà, il faut vérifier que ça, c'est bien serré, déjà, à ce niveau-là. Il faut vérifier qu'il y a pas trop de jeu ici, non plus. Donc, euh, celle-là, elle va flotter un petit peu, il faudra que je la resserre. Celle-là, ça va aller. Celle-là, peut-être un petit peu trop serré. Celle-là, ça va. Celle-là, ça va. Celle-là, ça va. Donc, ouais, peut-être celle-là resserrée. Ensuite, on va resserrer, là. C'est très important aussi, hein, c'est aussi au niveau des sillets. Faut penser à bien lubrifier. Donc, moi, ce que j'ai acheté, euh, et ce sera à tester. Donc, moi, j'ai acheté ça, hein. Histoire que ça lubrifie bien, euh, ça, oui, ça lubrifie bien, euh, les cordes, quand on joue, quand on pend, etc, etc. Et puis, euh, puis voilà, là, c'est déjà pas mal. Donc, du coup, ce qu'on va faire, ben, on va passer, euh, ben, au ponçage. C'est parti. Comme dirait un grand sage que je suis sur YouTube, qui, lui, est plus, euh, dans la préparation automobile, euh, et compagnie, qui s'appelle coupable de tout, imprégnez-vous bien de cette merde. De cette dégueulasse. Ça y est, je parle de coupable de tout. Mon téléphone, il... Il veut plus faire le focus. Donc, on sait jamais si coupable de tout, tu passes par là un jour, sache que... Tu portes la poisse, mon ami. Donc, ouais, ce, ce manche, hein, euh, vraiment d'une dégueulasse, euh, extrême, pour le peu qu'on voit. Et voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc, on sort la faille de fer. La laisse de fer, voilà, ça porte plusieurs. Donc, euh, pfff. On en prend... On prend quand même pas mal. On se fait un bon petit tampon. Et ensuite, bah, on va commencer à... À frotter dans le sens de la fibre. Donc, comme ça. C'est assez ouf, hein. Je vais à peine de faire les trois premières frettes. Bon, il y a encore un petit peu de crasse, mais... Au niveau de la brillance des frettes, il y a déjà pas photo, hein. Je sais pas si on verra grand-chose, mais euh... Voilà. Ça, c'est la dernière qui a été faite. Et ça, c'est celle d'en dessous. Je sais pas si on voit vraiment. Voilà. Allez, on continue. On roule. Pas quelque chose. Ça, c'est un petit peu. Il va y aller. Il a enfin... Ah... Ah. Ah... Alors, on va profiter pour mettre maintenant uneолько. coup de l'aspirateur parce que voyez quand je vous dis que c'est fait de la pulsière heureusement qu'il n'y a pas les micros dans le coin bon bah écoutez ça a l'air déjà pas mal les frais ont l'air d'être un petit peu revenu bon il ya toujours de la crasse mais on va essayer de rattraper ça ou à la brosse à dents mais ouais je vais essayer de mettre un petit coup de l'huile de citron puis après je vais essayer de nourrir la touche à l'huile d'olive allez c'est parti on va utiliser ça on va mettre sur toute la touche voilà faut pas avoir peur d'en mettre trop faut pas être rideux parce que bon bah voilà c'est le bois va boire et au moment quand il pourra plus bah en fait ça restera en surface et il reste juste à essuyer avec un chiffon donc voilà on fait ça sur toute la touche et après on va frotter donc voilà on va laisser un petit peu imbibé juste le temps d'aller chercher un petit chiffon en microfibre 1 C'est parti. 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 parti. C'est parti. parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. Donc on doit dire qu'il y avait quand même une bonne couche de crasse sur la petite. C'est parti. Comme ça. Voilà. Donc comme avec les orteils, il faut bien frotter entre. Hop. Hop. Voilà le manche terminé. Je ne sais pas si on verra bien, ça a déjà pas mal. Donc voilà, c'est pas un travail de professionnel, je ne suis qu'un emplamateur, mais je trouve que c'est quand même déjà mieux que ce qu'il y a avant. Donc voilà. On va quand même mettre un petit coup sur l'arrière aussi, tant qu'on y est. Il y a un petit coup sur les pieds, parce qu'il y a des yeux d'as. On va quand même. On va encore les... Il y a peut-être des gens qui vont lâcher des commentaires. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que voilà. Après voilà, c'est pas une question de référencement ou quoi que ce soit. Je note bien que je ne vais pas percer sur YouTube ou quoi que ce soit. Mais voilà. Après, si un jour j'ai la chance d'avoir une communauté ou quelque chose, ou quelques personnes qui me suivent. Voilà, histoire d'échanger, compagnie, compagnie. de se former les uns et les autres, de suivre un peu les projets des uns et des autres. Moi, je trouve que ce serait sympa. Donc voilà. J'ai bouffé. J'ai... J'ai bouffé. Donc voilà. Voilà. C'est pas encore tout à fait simple. C'est pas encore tout à fait simple. C'est pas encore tout à fait simple. Ok. 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 Voilà, c'est quand même déjà largement plus sexy qu'au début. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ma première vidéo, avec mon premier montage sur YouTube. Donc soyez quand même un minimum indulgents, c'est mon premier projet aussi. Donc voilà, moi je suis partisan de la bienveillance, même si je n'ai rien contre l'humour, vache, soyons clairs. Mais voilà, après si vous avez des suggestions, des idées, peut-être même éventuellement des dons à faire pour des guitares, etc. Pour d'autres projets, je suis preneur. Après, je ne vais pas non plus vous quémander ou vous inviter à vous abonner. Voilà, vous le faites si vous avez envie de le faire. Voilà, moi c'est... Ce voilà, c'est vous qui voyez. Donc voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à très bientôt. Bye bye les boupillettes.